Alors je vais répondre à une question que personne ne m'a jamais posée. Tant pis, j'ai envie d'en parler. Pourquoi est-ce que je filme en gros plan ? Et pourquoi de plus en plus gros 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 plan ? Bientôt ça va être comme ça. J'ai toujours vu mon père avec une caméra à la main. C'était dès les Super 8, vous savez, ces caméras qui n'avaient pas de son. Ils filmaient sur des bandes, des bandes de, je ne sais plus trop, des minutes, un truc du genre, pas très long. Mon père, il aurait toujours aimé partager cet amour de la caméra avec mon frère. Comme tous ses amours, en fait, il aurait préféré les transmettre à mon frère. Mais bon, c'est à moi qu'il les a transmis. J'ai carrément fait l'option vidéo au bac. Après ça, j'ai fait une fac de cinoche. Et j'ai toujours, toujours filmé les gens. J'adorais filmer les gens. Et à chaque fois que je les filmais, j'adorais en douce, avec mon gros zoom, les filmer en super gros plan. Je ne m'approchais pas d'eux, comme là, avec le téléphone, je suis obligée de m'approcher. Mais ça me permettait, au montage, de les aimer. Parce que je ne pouvais pas faire un montage sans aimer les gens que je filmais. Et on se dirait, bon, c'est assez couillon, mais au final, on aime tout le monde. Tout le monde est aimable d'une manière ou d'une autre. Et donc, pourquoi les gros plans comme ça, ça m'obsède complètement ? J'adore ça, les gros plans. C'est que j'ai vraiment l'impression d'arriver à voir l'âme de la personne. D'arriver à voir ce qu'elle a de plus authentique en elle. La moindre petite expression, micro-expression faciale. J'adore ça. Donc voilà, petite analyse filmique de mes vidéos. Si je fais des gros plans, ça va avec ma volonté de me montrer authentique. Ça va avec ma volonté de me montrer vrai. Ça va avec ma volonté de vous dévoiler toute mon âme. Je vous remercie tous. Parce que personne ne m'a encore parlé des défauts de mon visage. Ouais, je les vois à chaque fois, mais bon. À force, je m'en fous de plus en plus.